et couille à congo live télévision les lois sous tous à n'a opportunité à cause on n'écoute la bise au placide et tout là comme invité sur congo live télévision c5 avril 2024 depuis la ville touristique de goma messieurs placide bonjour et bienvenue encore dans cette nouvelle émission on dit également merci d'avoir accepté notre invitation bonjour et bienvenue monsieur placide bonjour à monsieur les journalistes bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne congo live tv qui nous suivent des parcours dans le monde entier merci beaucoup pour l'accueil me vive félicitations à nos braves et fardissés et nos patriotes résistants wazalendo qui ne baissent pas garde envie de toujours recouvrer l'intégrité territoriale de la république d'ongratie du congo aujourd'hui comment allez-vous non personnellement je me porte à merveille malgré que dans notre entourage donc là où nous vivons précisément ici en pleine ville de goma c'est toujours la situation sécuritaire urbaine qui continue toujours à faire couler l'encre et salive et c'est là où nous sommes en train de déplorer le fait que les autorités urbaines les autorités politico administratives qui sont bel et bien des militaires ont du mal à stabiliser la ville alors pour ça allez y comprendre lorsque nous faisons face à une agression étrangère bien sûr émanant la communauté internationale qui manipule bel et bien leur marionnette génocidaire paul kagame il ya toujours différentes infiltrations il ya des différents signaux qui montrent bel et bien que l'ennemi cherche à tout prix à s'accaparer de la ville de goma qui est bel et bien leur cible et pour ça comprenez il ya des actes qui se posent ci et là ces actes là ce sont ce dont nous sommes en train d'observer actuellement ok les physisades de nos compatriotes et des paisibles citoyens les cambriolages et au delà de ça il ya aussi les enlèvements des paisibles citoyens qui n'ont rien à voir avec la question de la guerre rwandaise nous imposé par la communauté internationale et pour ça nous sommes en train de profiter à présenter notre message des condoléances le plus attristé aux familles de nos compatriotes qui ont perdu les l'air hier dans la nuit en dos chaud et donc c'est vraiment triste et dommage et nous ne pouvons que demander à nos autorités pour le code nutritif d'user de leurs pouvoirs tout ce qui est à leur disposition envie de stabiliser la situation sécuritaire dans la ville de goma au delà de ça laisse moi aussi rappeler le fait que nous sommes en train d'observer les physisades ci et là il faut savoir que c'est parmi les stratégies qu'utilise l'ennemi envie de révolter la population contre ses dirigeants contre les pouvoirs en place comment est ce que l'ennemi est à goma alors l'ennemi physiquement en l'ennemi armé ne peut pas être à goma mais quelqu'un qui est déjà dans les pourtours de saké saké c'est un territoire se trouve à 27 km la ville au delà de ça l'ennemi qui est dans le territoire de niragongo le territoire de niragongo c'est à une vingtaine des kilomètres de la ville de goma et donc comprenez que facilement au travers la stratégie d'infiltration l'ennemi peut déjà avoir un contrôle minimal sur la situation socio sécuritaire dans la ville de goma et c'est là où nous sommes en train de dire que le feu de pouvoir observer chaque nuit chaque jour que ça soit d'une manière nocturne ou d'hyrne nous enregistrons des morts liées aux physisades de nos compatriotes congolais et c'est là où nous accueillons ok l'ennemi disant que c'est bien lui bel et bien qui a réussi à infiltrer la ville de goma pour commettre des forfaits ainsi ce genre de forfaits vont se retourner contre les dirigeants congolais mais quand cela ne tienne ne devons pas rester dans la logique de se plaindre on doit pas rester plaintif nous devons aussi user de notre intelligence parce que dieu nous a mis en nous une certaine intelligence au delà de ça pour parvenir à éradiquer cette question nous devons multiplier des stratégies si l'ennemi est venu avec une stratégie d'infiltration on doit tripler ses stratégies envie de contenir ses infiltrations et c'est là où nous sommes en train de recommander nos autorités politico-administratives se trouvant ici en pleine ville de goma de valoriser cette politique de faire participer la population dans sa propre sécurité et faire participer la population demandera aussi certainement les moyens je vais orienter mon argumentation dans les contextes où nous avons toute une structure bien hiérarchisée par rapport à la gestion de la ville dans la ville la ville de goma est gérée ou soit toutes les villes de la rdc sont gérées par les maires de la ville c'est bien ce sont eux qui sont considérés comme des autorités urbaines au delà des maires dans la ville de nous n'avons que deux communes la commune de carisimbi et la commune de goma donc ces deux communes sont gérées par des bourgoumestres au delà des communes il ya aussi des cibaltères des collaborateurs qui sont bel et bien des cadres des bases donc il ya les cadres des bases qui doivent être valorisés parce que la sécurité ça ne doit pas commencer au sommet la sécurité commence toujours à la base et là bas c'est qui la base c'est la population la base et qui ce sont ces cadres des bases nous avons des chefs des quartiers nous avons des chefs d'avenue nous avons des chefs des dix maisons donc communement appelé des nyumakoumi dans notre langue en soit ili au delà de ça nous pouvons même descendre vers les chefs des trois maisons donc une façon de d'approcher de se rapprocher beaucoup plus de la population envie d'obtenir de leur côté les informations nécessaires pouvant aider la nation et maintenant parlant de ce cadre des bases là je suis en train de mener je dirais un plaidoyer à l'égard de nos différentes autorités de les valoriser de mettre les moyens à leur disposition envie de leur permettre qu'il y ait cet acheminement logique de l'information envie d'aider à sécuriser la ville de goma parce que je me dis les infiltrés passent leur nuit dans des maisons les infiltrés passent leur nuit dans des bistrots dans d'enganda et donc comprenez tout ça c'est dans la société il n'y a pas il peut pas y avoir un infiltré pouvant rester dans l'air donc comprenez le fait d'impliquer la population dans sa propre sécurité c'est vraiment une meilleure solution pour l'éradication de cette insécurité au delà de ça il faut mettre les moyens nos autorités doivent comprendre que ce sont les informations qui sont tellement coûteuses donc il faut accepter quitter l'égoïsme de se focaliser uniquement au fait d'amasser de maximiser les recettes les impôts et consorts faites en sorte que cet argent soit utilisé beaucoup plus pour les renseignements ça va permettre à ce que nous puissions bien acheminer nos informations et pour ça il faut quand même qu'il y ait un budget nécessaire pour valoriser nos cadres de base parce que c'est là où il ya la sécurité c'est dans ces maisons là où qui sont gérées par ces cadres de base que ce cache les infiltrés dans la ville et maintenant lorsque l'autorité par exemple le maire de la ville peut s'accaparer par égoïsme lui-même les fonds perçu par exemple lors de la maximisation des recettes la maximisation des taxes et impôts sans pour autant partager aussi à ces à ces personnalités très très nécessaire pour la sécurité de notre ville comprenez que nous serons en train de faciliter l'ennemi à à contrôler notre ville de goma notre province donc pour ça en tout cas les autorités doivent cesser l'égoïsme doivent faire en sorte que les cadres de base soient rémunérés les cadres de base doivent être mises dans des bonnes conditions envie de permettre qu'il y ait un bon acheminement de nos informations de un bon acheminement des renseignements merci monsieur tout là donc le rwanda au delà de faire la guerre au delà de faire des infiltrations parmi le frbc au delà de corrompre certains cadres de l'armée au delà de corrompre certains natifs du pays mais également il commence maintenant après là on peut dire c'est après une grande défaite ce que les rwanda connaît aujourd'hui que les rwanda commencent à développer d'autres estragènes là vous appelez le gouvernement congolais à s'imposer vraiment pour voir comment bannir cette route exactement oui comme c'est un combat c'est une guerre une guerre ne se joue pas uniquement au travers des armes non il faut monter les différentes stratégies envie d'être à mesure de contenir les plans de nos agresseurs je prends par merci pour ce détail précision nous croyons que le maire de la ville est en train de nous suivre et par là il pourra bien il pourra bien en saisir pour le faire de bon usage alors je reviens sur la situation sécuritaire à l'est du pays où nous en sommes après insta l'air de c'est le gouvernement congolais a lancé des fronts il ya le front militaire et les fronts diplomatiques on y va d'abord avec les fonds diplomatiques c'est vrai celle de 1 sur 10 quel bilan faites-vous sur la diplomatie avec la diplomatie congolaise certainement est en train de bouger les lignes parce qu'il ya des certaines lignes rouges qui est qui sont être franchis déjà pour le moment aujourd'hui comprenez par exemple lorsque nous bousculons l'union européenne et bien que jusqu'à présent l'union européenne continue toujours à jouer à l'hypocrisie mais quand même nous le faisons parler il ya la diplomatie congolaise concrètement au travers le fait d'avoir levé par exemple l'embargo c'est quelque chose qui est déjà un acquis pour nous les congolais parce que ce n'est pas quelque chose qui est venu comme un cadeau certes il ya eu nos compatriotes qui ont accepté il ya eu des efforts fournis par la population et c'est cette complicité entre la population et ses dirigeants qui a produit les résultats de pouvoir lever l'embargo au delà de ça vous allez voir au travers toujours la diplomatie congolaise il ya aujourd'hui les rwandais qui peinent à trouver les aides émanant de ses partenaires notamment l'union l'union européenne notamment les états unis d'amérique et d'ailleurs au mois de janvier les états unis d'amérique avait cessé tout soutien militaire au rwandais donc ça c'est quelque chose mais oui c'est déjà annoncé c'est déjà c'est déjà annoncé bon en fait nous on est sur le plan diplomatique la diplomatie nous n'allons pas nous n'allons pas entrer beaucoup plus dans les fonds n'allons pas entrer en coulisses parce qu'il ya des choses qui se jouent aussi derrière le dos certes comme l'union européenne pour le moment l'union européenne extérieurement tenter des brandures que elle est contre l'invasion rwandaise de la rdc mais en interne il n'y a pas des sanctions concrètes mais quand même le fait de faire parler l'union européenne c'est déjà quelque chose que nous devons enregistrer de notre côté et c'est là où je suis en train de dire par rapport à la diplomatie congolaise il ya aussi par exemple le plan directeur de la monisco c'est en exécution et donc je me dis pour cette année 2024 je pense au mois de juin nous devons déjà obtenir ok au moins certains éléments de la mission des nations unies qui doivent plier bagages et rentrer dans leurs pays respectifs bien que c'est un retrait qui est progressif sans sera pas un retrait automatique total mais quand même on comprend que il ya quelque chose qui est en train d'être fait sur le plan diplomatique bien que nous n'allons pas dire que c'est déjà assez nous devons être en mesure maintenant de faire en sorte que les hypocrites américains les hypocrites français parviennent maintenant à couper cette collaboration d'une manière officielle d'une manière directe d'une manière concrète et pour ça il faut les contraindre ça va pas se donner comme un cadeau sur un plat non ça il faut ôter ça dans nos têtes nous les congolais ça doit se décrocher ça doit se décrocher par la force parce que c'est une question d'intérêt et maintenant si nous pouvons contraindre les européens les américains à cesser leur soutien à ces génocides rwandais c'est au travers leur économie nous devons impacter négativement leur économie vous allez voir par exemple ici on l'air de ça nous avons différentes compagnies françaises notamment bouloré il ya il ya canal plus il ya au delà de ça il ya les turcs qui viennent investir aussi chez nous au congo et donc comprenez si nous pouvons jouer sur cet aspect les coincer économiquement nous serons en train de les contraindre de d'abandonner leur leur chouchou parce que là ils seront devant un fait accompli soit ils préservent les intérêts qu'ils gagnent au congo et je me dis les intérêts qu'ils gagnent au congo sont tellement nombreux que ce qui gagne que ce qui gagne qu'est ce que ce qui gagne au rwanda parce que nous nous sommes sur le plan démographique nous sommes nombreux et comprenez facilement nous consommons beaucoup plus de leurs produits et ils gagnent beaucoup et donc ce sont là les aspects que nous devons toucher beaucoup plus c'est là où nous devons je dirais serrer la vis envie de contraindre ces français ces européens ces américains d'abandonner leurs intérêts au rwanda parce que je me dis et on ne peut pas suivre poursuivre des lièvres au même moment soit ils vont obtenir leurs gains en rdc soit il se penche uniquement au rwanda et pour ça on n'a pas vraiment à négocier avec ses aventuriers tout là je reviens avec la question de savoir là on j'ai des questions pourquoi est ce qu'aujourd'hui la communauté internationale parle vous sentez vraiment qu'il ya un temps ferme mais aussi en revient sur les sanctions il n'y a pas des sanctions qui sont mises à la disposition voilà c'est c'est quelque chose que nous sommes en train de déplorer la cette politique de deux poids des mesures lorsqu'il s'agit de la crise en israël et lorsqu'il s'agit de la crise en ukraine et lorsqu'il s'agit de la crise à taïwan et partout ailleurs vous allez voir que ces gens se mobilisent ardemment pour faire entendre leurs voix et ils sont allés même à un niveau où ils réfléchissent s'ils peuvent envoyer des éléments militaires en ukraine et donc comprenez que c'est quelque chose que nous déplorons mais néanmoins nous devons rester conscients que nous les congolais nous devons nous battre par nous mêmes nous ne devons pas compter sur ces gens ils sont déterminés sont déterminés parce que au delà de ça c'est qu'il y a des aspects premièrement il y a des vengeances parce que quand il y a des victimes ba ouyo ba si ba perdre ba victime ya ba atrocité wana bitoumba ya ba jé wana ba communauté internationale la bande kwa bango ba rwande a par sa baza pe ba kongole donc ba so comprends ke ba tata na biso ba ti karibiso mboko yo eza 1 si koyo toko kiko pe sa bango a ta moua un centimètre donc il faut ton ton côté de même pas un centimètre et pa ya ba étranger et pa ya ba rwande wana raison pour laquelle bazo bunda aussi pour nako préserver intégrité territoriale c'est chez nous d'abord il ya solo yango anana zolo ba donc c'est ça de donc ba yé ouyo bazo yo ka biso boyo ka déjà que no bazalènes bazo betelan atitre kolo baye ke mokoye zaya bango bazana plaza kokendete et puis et sengeli te bati ka munguna aham vahir mokoye alors nous tous les amis balé dans le même contexte aujourd'hui est ce que boyé bike sa ki mon isko eki vous espérez que bitoumba aussi là parce que beaucoup de congolais ils sont réjouis lorsqu'ils entendent les rétrèves il ya mon isko boni yo ka tia mon isko comment tu vois c'est une vérité totale et donc s'il ya des questions qui fâchent c'est d'abord la présente la mon isko sur notre sol congolais si nous pouvons faire une évaluation ils sont là depuis je dirais environ 1999 donc 1999 avec des traités avec des accords avec mse laurent désiré kabila donc jusqu'aujourd'hui mais ils n'ont rien foutu par rapport aux résultats escomptés vis-à-vis au souhait de la population congolaise donc c'est là où nous sommes en train de dire c'est vraiment une peine perdue la présence de cette mission inutile ici chez nous en rdc au contraire il faut regarder c'est ce sont des complotistes il ya à peine quelques semaines hein lorsque ils étaient à ruinedi mais il faut voir ils ont joué ingé ils ont fait comme si ils ils quittent sans pour autant laisser quelque chose mais on a remarqué ils ont laissé aux terroristes rdf beaucoup des effets beaucoup de bien donc comprenez que ce sont des gens qui ne sont pas là pour notre intérêt s'il vous plaît s'il vous plaît messieurs etoula souleille de la monisco heureusement salut bien j'ai une question à ce niveau monisco et la m23 gota qui ruine c'était souleille et puissant de la monisco un puissant de la monisco alors je peux dire un puissant exactement monisco est mis à la base moko na bango d'akatiya ruchuru pour replier à ruine où le m23 était entré dans la gota là na bango et vous le voyez comme ça la monisco a fait savoir qu'ils ont tout retiré sauf rien et puis blanc il y a des vidéos où il y a des outils et des effets donc ils nous ont brandi comme quoi ils partent en ayant déjà récupéré en ayant déjà enlevé tous leurs biens malheureusement il ya quand même des curieux qui sont passés là on a compris non ils ont laissé des choses à ces à celles collaborateurs la guerre certainement on va pas dire que la guerre va automatiquement prendre fin ok il y a toujours des tumultes ok il ya toujours des tumultes lorsqu'il ya les passages d'un régime à un autre comprenez que on peut il peut y avoir des secours mais néanmoins je suis confiant que nous allons tenir tête haute nous allons nous en sortir sans la présence de la monisco et si dis moi cette guerre continue à perdurer ici chez nous à l'est de la rdc c'est parce que la monisco continue à jouer à leur jeu de soutenir nos agresseurs donc ce sont eux qui nous ont importé exactement cette guerre ce sont ces gens ils veulent pérenniser leur présence ici chez nous nous sommes disposé parce que les invités vraiment téléspectateurs à congo la télévision ils se plaignent comme quoi ça fait vraiment longtemps et puis tous à lits aussi tous ont dit déjà tous ont dit na force c'est parce que il faut qu'on encourager un bandes et on n'a pas besoin d'aller à l'étranger bandes et on n'a pas besoin d'être à moi armé donc bazar n'a pas idée ou y'a bakarici ke a bokeh okende mettozali awa foto rassiré bango ke tozali awa toko kima te za bokeh bakoko oui le message c'est seulement le message de soutien bandes konabiso ou bazo bazo bonde laikolo pon amaping anabiso il faut to zalassima na bango il faut to zalana bango il faut to pe sa bango force il faut to pe sa bango force kwa bandone bangote partout ou bozali ba kongole il faut bo sentir ke boza implique na bitoumbo yozo le ka na katyambokanabiso tout est bien ke ba difficulté za ebele ba ou ba infiltré mais toko s'en sortir avec force et pi il faut to comprendre ke développement ya afrique dépend de la rdc le développement de l'afrique entier biloko yonyo soezo leka biloko yonyo soezo leka biloko yonyo soezo leka kouna n'afrique de l'ouest partou ana c'est bien c'est deja yonela mais il faut ba yonso ana ba comprendre ke soki kongo et tika li a genou bango pe bako tika la libre bako tika la libreté donc il faut bisognoso to se réunir contre ba dirigeant ba ba marionnette ya ba américain ya ba français ba kagame ba denis asungesso ba ventire mo bimbo ana je note la question revient demain comment l'afrique dépend de la rdc merci monsieur itoula vous on termine avec votre numéro mais je vous promets dès que tu reviens de l'émission toban de la wala boni rdc et afrique et tout dépend de la rdc non c'est déjà prédit c'est prédit par beaucoup d'auteurs beaucoup d'écrivains c'est connu les france fanon à se faire annoncer ça contactez nous au plus de sa 43 81 44 31 de sa 76 s'il vous plaît laisse moi placer un message de compassion à l'égard de nos compatriotes déplacés ba kima ki dabor ba m23 ba kima ki bitumba m23 ba kima ki awanagoma mena katia bakan de déplacé ba m23 ba 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 bazon continué ko largué ba bong po ko insécurisé bango et donc e nyo so wana ezo leka sou leil impuissant complice encore la communauté internationale pourtant wana e komi crime contre l'humanité droits de l'homme droits de l'homme ba kangi mino konabango parce que baza narkop ba narkop yango anabazo kanga mino konabango on y revient demain pour toutes les actualités les dames et messieurs nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre et jeteux messieurs youssouf ou kibingila david à cette belle présentation ici aujourd'hui sur congolève télévision on a eu l'honneur j'ai pu dire vraiment c'est un grand plaisir d'avoir un récit énorme cadre alors expert en matière de sécurité à l'est du pays messieurs placides et tout là qui était notre invité aujourd'hui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine pour d'autres actualités merci beaucoup nous sommes disposés